Musique Coucou tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo On a une nouvelle copine Ouais vous avez vu elle est trop belle En fait c'est une piñata Et c'était mon anniversaire il y a pas longtemps Et ma mère pour marrer m'a offert cette petite licorne Voilà qui est trop belle Et on l'a cassée Mais on a réussi à la casser juste sans l'abîmer Donc j'ai pu la garder Et je me suis dit qu'elle serait très bien en vidéo comme mascotte Voilà elle est franchement trop jolie Elle est trop bien réussie Donc voilà on aura des vidéos licorne Je suis trop contente En plus ces petits crins violets sont assortis à mes cheveux Bon ça c'est subsidiaire Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Vous m'avez beaucoup beaucoup demandé Soit en commentaire Soit sur snapchat J'ai eu des messages aussi me demandant si je pouvais faire ça Instagram etc Donc c'est une vidéo back to school Avec mes conseils pour la rentrée etc Avant ça je voudrais faire un petit disclaimer Parce que j'ai eu là donc 28 ans J'ai arrêté l'école après le bac Donc enfin l'année de ma terminale quoi J'ai travaillé direct Donc j'ai pas été à la fac etc Enfin si parce que j'ai pas eu de bac Donc après j'ai voulu faire un DAU Mais voilà c'était pas les vrais cours à la fac Après le bac Donc je me souviens plus trop De... enfin voilà c'était il y a 10 ans quand même Donc si vous voulez l'école pour moi c'est un petit peu loin Que ce soit le collège, le lycée etc Mais dans l'ensemble je me souviens de conseils qu'on me donnait Et que j'aurais peut-être mieux fait de suivre Ou alors de conseils que j'aurais bien aimé qu'on me donne Et dont je me suis rendu compte plus tard Soit en DAU Puisque j'avais 24 ans Donc j'étais un peu plus... voilà Plus mature entre guillemets Pour éviter d'être un peu moins... C'est pas que j'étais nulle à l'école Mais en fait ça me faisait chier Voilà en gros c'est un peu ça Donc si vous voulez J'étais vraiment... Je faisais aucun effort etc Alors que si j'avais eu ces conseils là Et qu'on me les avait donnés plus tôt Ou en tous les cas Est-ce qu'on m'avait... Si on m'avait habituée un peu plus tôt A faire des choses comme ça Genre dès la 6ème, 5ème etc Bah peut-être que après ça se serait un petit peu mieux passé Donc on va commencer tout de suite Donc le premier conseil C'est bien sûr de préparer son sac Ses affaires la veille Ça vaut pour toute l'année Le sac en tous les cas Franchement ça vaut pour toute l'année Ça même moi je le faisais Parce que sinon Si tu le prépares le matin T'as sorti tous tes cours la veille pour réviser T'oublies la moitié des trucs Tes cahiers, tes bouquins T'arrives en cours, tu galères Donc son sac le préparer la veille Essayer de le faire toute l'année Ses fringues c'est mieux de le faire le jour de la rentrée Parce qu'on est très stressé Quand même le jour de la rentrée Quoi qu'il arrive On est stressé et tout Donc c'est quand même mieux de préparer ses fringues la veille Mais après le faire toute l'année C'est bien aussi Moi je le faisais pas forcément Par contre ce que je faisais C'est que la veille je réfléchissais quand même A ce que j'allais mettre le lendemain Et je vérifiais que ça soit bien propre Que genre Ça soit au linge sale Et genre dans ma tête tout était prêt et tout Mais en fait Bah bim Un moment donné tu te retrouves en galère Parce que ce que tu voulais mettre N'est pas propre N'est pas dans ton armoire N'est pas bien rangé etc Donc sans forcément les sortir Si au moins dans votre tête Vous savez ce que vous allez mettre Que vous êtes sûr que c'est bien de votre armoire Au bon endroit Machin blabla C'est quand même mieux D'être préparé dans sa tête Ensuite Je vous conseille quand même Alors je vous parlerai Maquillage La semaine prochaine Sachant que pour moi Au collège A part du baume à lèvres Je vois pas trop L'intérêt de se maquiller On en parlera la semaine prochaine Je vous ai quand même Concocté Trois petites idées de make-up Une pour le collège Une pour le lycée Une pour la fac Mais ce que je vous conseille Toujours d'avoir sur vous C'est quand même Une petite pochette Une petite trousse Dans laquelle Vous avez quand même Deux trois trucs Qui peuvent vous servir Quel que soit Votre âge Votre classe Etc Donc des mouchoirs Parce que ça nous est tellement arrivé Tellement de fois A toutes et à tous D'avoir la gouttonnée en cours Et de galérer A demander à tout le monde T'as pas un mouchoir T'as pas un mouchoir Ayez des mouchoirs Le gel antibactérien aussi Surtout en hiver Quand tout le monde Commence à être bien malade Et tout C'est cool Donc ceux de Merci Andy Qu'on trouve chez Monoprix Ils sont super jolis Super girly Fonctionnent très bien Etc Donc voilà Avoir une petite bouteille De gel antibactérien C'est bien Et pour les filles Ou les garçons Qui ont les cheveux longs Toujours avoir aussi Des élastiques Ou une pince A la limite Vous savez les pince Crocodiles Qu'on trouve là A deux euros Dans son sac Pourquoi ? Parce que Même si vous avez l'habitude D'avoir toujours Vos cheveux lâchés Etc Vous pouvez en avoir besoin On ne sait pas pourquoi Vous avez trop chaud Vous êtes pris Je ne sais pas De l'eau dessus Enfin Un contrôle Ou genre Ils vous font chier Vous avez besoin De vous concentrer Je ne sais pas N'importe quoi Mais il y a toujours Des élastiques sur vous Au moins au fond De cette petite pochette Même si vous n'en servez Qu'une fois dans l'année Mais au moins vous les aurez Et vous ne serez pas là A galérer Comme pour les mouchoirs T'as pas un élastique Sinon La technique Que je faisais moi C'est de prendre Un crayon Tout simplement Un crayon Ou un bic Ou un critérium Ou ce que vous voulez Et vous pouvez vous attacher Les cheveux avec Facilement Bon ça c'est Quand t'es comme moi Et que tu dis à tout le monde Prenez des élastiques sur vous Mais que tu les oublies Tout le temps Voilà Troisième conseil Là c'est plutôt Donc pour le cours de l'année Et pour quand Vous avez Vos cours Etc Déjà essayez de connaître Votre mémoire Donc il y a deux types de mémoire Pour les cours Je parle Je sais qu'il y a des gens Qui ont la mémoire du nez Par exemple Et qui vous reconnaissent N'importe quel parfum Mais en cours Ca va vous servir à rien du tout Soyons bien d'accord Pour les cours Il y a la mémoire visuelle Et la mémoire auditive Une fois que vous savez Quelle est votre mémoire Qui fonctionne le mieux Chez vous Ou celle que vous préférez Si les deux fonctionnent Très bien chez vous Vous allez pouvoir Mieux apprendre A travailler Donc dans mon cas par exemple C'était la mémoire visuelle Donc c'est à dire que De lire le cours De le voir Voir même de le réécrire Au propre Ca rentrait Presque instantanément Dans ma tête Pour ceux qui ont Une mémoire auditive Se le lire Bien écouter en cours Limite se l'enregistrer Ou enregistrer le prof Ou je sais pas Voilà Vous avez plusieurs techniques Dans mon cas Donc pour la mémoire visuelle Ce que je faisais C'est que Comme j'écris assez vite Mais généralement C'est assez brouillon Etc Je parle des classes supérieures Un lycée Etc Puisqu'au collège Généralement On vous dicte encore Un petit peu Voir tout le temps Le cours Donc ce que je faisais Au lycée C'est que Au lycée Et après Quand j'ai fait mon DAU C'est que J'écrivais mon cours A ma vitesse J'essayais quand même D'être assez claire Pour moi Et quand je revenais Chez moi le soir En guise de révision Et ça me servait De révision Je les Ou je les recopiais Ou je les retapais Sur l'ordinateur Sous forme de fiche Complète Mais de fiche Ce qui me permettait Aussi de Quand je le faisais Sur l'ordinateur De me les envoyer Par mail Et donc de pouvoir Les réviser Dans le métro J'ai été beaucoup plus assidue Au DAU Enfin Oui et non Je vous en parlerai Une autre fois Mais j'ai été plus assidue Au niveau des cours En même Au DAU Que avant Donc Tu les envoies par mail Après Donc c'est vrai Que tu peux regarder Sur ton téléphone Dans le métro Quand tu te emmerdes Machin et tout Enfin voilà Pas tes fiches Que tu t'es faites Avec des codes couleurs Etc Et c'est vrai Que si vous avez le temps Et que vous n'êtes pas Surchargé de travail Et de devoir Le fait de faire ça Ça va vous permettre Déjà De Retenir votre cours Un petit peu mieux Ça va rentrer direct Et au moment Des révisions de fin d'année Donc je parle en particulier Pour la troisième Avec le brevet La première Et la terminale Avec les épreuves du bac D'avoir des fiches Déjà toutes faites En tous les cas Si vous ne pouvez pas Recopier votre cours Parce que vous avez Une tonne de boulot Dans tous les cas Le mieux c'est quand même A la fin de chaque chapitre Que vous étudiez De vous faire Là par contre Des fiches Donc encore une fois Soit par écrit Sur des feuilles Bristol Soit sur l'ordinateur A vous de voir Ce que vous préférez Sachant que Celles sur l'ordinateur Vous pourrez toujours Les imprimer Et les avoir sur vous En plus de Je vous dis Que vous pouvez vous Les envoyer par mail Parce que c'est vrai Que c'est le plus pratique Et puis vous les partagez Entre vous Etc Et faire des fiches A la fin de chaque chapitre De la même façon Que de recopier son cours A chaque fois qu'on en a un Ça va vous permettre D'enregistrer le truc Et qu'elle soit prête Qu'elle soit prête Pour vos épreuves De fin d'année Voilà pour Donc le conseil Numéro 3 Ensuite Conseil numéro 4 Donc ce que je vous conseille C'est d'avoir chez vous Alors là j'en ai pas Parce que je m'en suis pas encore Racheté un J'en avais un Mais voilà Donc moi ça me sert Par exemple pour Tous les jours Donc ça sert pas que pour les cours Mais c'est vrai que Depuis que j'ai découvert ce truc Ça me sert assez souvent C'est d'acheter Vous savez un petit Planeur de semaine là Où vous avez Pas forcément de date dessus Vous avez pas besoin des dates Je vous en mettrai un là Il y en a un très joli Chez Mister Wonderfull Mais vous en avez chez Emma A 2€ etc Avec juste en fait la semaine Donc de lundi à dimanche En plus de Je sais que vous avez Votre agenda etc Où vous montez vos devoirs Machin Et tout Y'a pas de problème Mais d'avoir Ce petit truc là Ça va vous permettre Par exemple le dimanche soir De le remplir Ou alors vous pouvez même Le faire d'avance Avec ce que vous avez D'important à faire Pour la semaine Vos devoirs importants Vos contrôles Vos bacs blancs Vos brevets blancs Vos activités Extrascolaires Voilà Pour pouvoir vous bloquer Toutes ces plages là Vous notez Et ça va vous permettre Donc déjà d'avoir une vision Et genre de pas oublier Le contrôle de maths De vendredi soir à 17h On a pas du tout envie D'avoir ce contrôle de maths Mais au moins Il sera noté Donc vous ne pourrez pas L'oublier Mais aussi ça va vous permettre De voir Donc ce que vous faites Mais notez tout dessus Même ce que vous faites Avec vos postes Ce que vous avez prévu de faire Etc Pour pouvoir vous caler Les plages de révision Puisque là Vous allez pouvoir voir Vos activités extrascolaires Donc tout ce que vous avez A réviser Vos cours de sport De danse De musique De ce que vous voulez Que vous avez à côté des cours Ce que vous faites avec vos potes Et donc entre chaque Vous allez pouvoir vous caler Des plages de révision Ou pour vers vos devoirs Etc Tous les soirs En rentrant des cours Prenez une demi-heure Pour vous reposer Surtout ne bossez pas tout de suite Parce que vous allez avoir La tête qui va exploser Donc prenez Je sais pas Une demi-heure Une heure Et mettez-vous dans vos devoirs Vos révisions Vos machins Si vous n'avez pas de devoirs Le mieux Et je le faisais pas souvent Mais en fait Je m'en suis rendu compte après Si vous n'avez pas de devoirs Ou de contrôle important Cette semaine là Le mieux c'est quand même De réviser justement Vos fiches Parce que ça va vous permettre Qu'elles rentrent encore Un petit peu Voilà Et de pas oublier Vos fiches Il y a 15 jours De pas oublier tout ça Et en fait Votre mémoire En la faisant travailler comme ça Elle va intégrer le truc Et quand vous allez réviser Pour vos exams Bon en fait Vous allez vous rendre compte Que comme vous les avez relus Un petit peu Toute l'année Etc Bah C'est rentrer Sans que vous vous en rendiez compte Ou presque J'entends bien Que c'est plus marrant Quand on a rien à faire Comme devoir d'être sur Facebook Que de regarder ses cours Je suis la première à le dire Mais en fait Ça va beaucoup mieux passer Et vous allez beaucoup moins Vous en rendre compte En faisant comme ça Que en révisant tout d'un coup A la fin de l'année Je trouve Et juste aussi En plus du petit planeur De chez Du petit planeur Dont je vous parlais là Où vous inscrivez Toutes les semaines Vos trucs vraiment De la Enfin Ponctuel On va dire Ayez quand même Votre emploi du temps Sur votre bureau Pour le soir Quand Vous préparez votre sac Et tout Être sûr de bien l'avoir Donc pas forcément A fouiller dans l'agenda Et puis vous regardez dans l'agenda Et puis tu le poses Et puis tu l'oublies Oui c'est du vécu Prenez de la pâte à fixe Hop sur le mur Et tout le monde est content Il n'y a plus de problème Pour bosser Le mieux C'est quand même D'avoir un espace A vous Un bureau Ou alors Je sais pas Moi je sais que j'aimais bien bosser Dans le salon Alors c'est pas forcément Le mieux Parce que Il y a un peu du passage Et tout Mais Après C'était là où moi Je me sentais le mieux Le truc c'est que Il faut quand même Avoir un espace à vous Et qu'il soit quand même Clair C'est à dire que Si vous avez un bureau Où dessus Vous avez Mais une montagne De trucs Vous vous en sortirez jamais Et ça aussi C'est du vécu Vous vous en sortirez jamais Donc franchement Essayez d'avoir un bureau Le plus clair Voir le plus vite possible Le mieux c'est d'avoir Un bureau à tiroir Comme ça vous pouvez Mettre Voilà Vos cours dedans Etc Et bosser que sur un truc A la fois Parce que sinon Honnêtement On ne s'en sort pas Moi après J'avais un truc C'est que par exemple Je ne pouvais pas Bosser Sans musique Donc Je sais pas si ça aide Pour la concentration Mais moi Je sais que Quand il n'y avait pas de musique J'arrivais pas à me concentrer C'est très bizarre C'est à dire que Sans la musique Je pensais à plein d'autres choses Si je mettais de la musique En font n'importe quoi Même le truc Le plus agressif du monde Bah au moins J'arrivais à me concentrer Sur mes cours Parce que En fait C'est comme si mon cerveau Était Cadenassé Vous voyez ce que je veux dire C'est à dire que Quand il n'y avait pas de musique Je vagabondais Mon cerveau partait à droite À gauche Ah oui au fait J'ai fait ça Avec machine On devait aller là Machin et tout ça Alors que Quand il y avait la musique Plus les cours J'étais tellement Enfin voilà J'avais déjà deux trucs À m'occuper Donc essayez de trouver Un moyen Pour vous concentrer Même si ça peut être Un moyen qui peut paraître Chelou Aux yeux de vos potes De votre famille Etc Moi ma mère Elle a jamais compris Comment je faisais Et enfin Dernier conseil Qui en est pas vraiment un Parce que c'est un truc Un peu plus sympa C'est votre agenda Voilà Moi j'aimais bien Acheter mon agenda Et en fait Je le fais toujours Si vous avez vu Mon truc Mon organisation Donc j'aimais bien Acheter mon agenda Parce que c'était le truc Voilà J'ai fait mes dernières années Avec les agendas Ben Ils existent toujours Je les ai vus Avec les agendas Ben Que j'adorais Mais ce que j'aimais beaucoup Aussi C'était à l'intérieur Vraiment le personnaliser Et tout ça Et il y en a que j'ai gardé Parce que voilà J'avais mis plein de trucs Dedans Des photos Et voilà Alors c'était justement ça Que je voulais vous parler Des photos Donc soit vous pouvez mettre Des photos que vous avez déjà De votre famille De vous petit De votre maman De votre papa Et tout Moi je le faisais aussi Soit maintenant Et ça moi j'avais pas à l'époque Et sinon je me serais Mais j'aurais ruiné ma mère Je crois Il y a L'application Alors moi c'est celle que j'utilise Mais il y en a plein Des sites d'impression de photos Mais celle que je préfère C'est Cheers Parce que C'est pas du tout un truc Sponsorisé ou quoi Ils ne savaient même pas Que j'existe Mais j'aime bien L'application de Cheers Pourquoi ? Parce qu'en fait Vous avez plusieurs formats de photos Dont Polaroid Vous avez des grandes Vous avez des normales Et vous avez surtout Les ID Qui sont vous savez Les photos comme au photomaton 4 photos comme ça Mais en long Alors ceux là Ça va pas rentrer dans l'agenda Mais ça peut vous faire Des marque-pages sympas Et je les trouve pas très chers Vous avez même des Des boîtes Alors attendez Voilà les box Vous avez la Cheers box Où vous en avez Je suis plus 24 Et c'est 16 euros Combien il y en a ? 30 photos 16 euros Et vous avez La grosse grosse Qui est à 32 euros Et vous en avez dedans 75 Voilà Et après vous pouvez en rajouter A chaque fois et tout Enfin c'est vraiment Vraiment je vous conseille Cette application Parce que eux Ils sont vachement bien Ils sont livrés Ils vous livrent rapidement Moi quand j'étais dans le sud Ils me livraient En je sais pas Ça faisait Ça m'était une semaine peut-être Mais ça part assez rapidement Et là à Paris J'ai trouvé que Ma dernière commande J'ai trouvé qu'ils étaient Plus rapides que d'habitude Et ils m'ont livré En je sais pas 3 jours peut-être Voilà Donc c'est sympa Pour imprimer des photos De votre famille De vos amis De vos soirées De vos sorties De je sais pas quoi Et tout De tout quoi Enfin donc Tout ce que vous voulez C'est des photos Donc que vous avez Dans votre portable Vous pouvez très bien Imprimer je crois aussi Des photos A partir de votre ordinateur Mais ça j'ai jamais fait Ou alors Je me les transfère Sur mon portable Par mail Et puis j'imprime Tout d'un coup Comme ça Mais c'est une application Que je trouve super sympa Donc ça c'était pour L'astuce un peu plus légère Je pense que vous la connaissez Toute Mais voilà C'était pour finir Sur une note plus légère La plus sympa J'ai forcément oublié Des astuces Que vous auriez aimé avoir Donc si c'est le cas Surtout n'hésitez pas A les donner en commentaire Pour que tout le monde Puisse en profiter Je vais essayer de vous trouver Je vais regarder Un petit peu sur internet Mais alors Vraiment je vous prends les rien Des sites Qui pourraient vous aider Pour les cours cette année Je ne sais pas Si vous les connaissez C'est pareil que les astuces Mettez les dans La barre d'infos J'espère que Ça a pas été trop long Que ça vous a plu Que c'était pas trop chiant La semaine prochaine Je vous fais Les make-up de rentrée Voilà Ça va être léger Je vous préviens Vous n'attendez pas À des trucs de fou Je vous fais plein d'élargues Un gros bisous Et à lundi Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada